Bonjour Erwan, bonjour. La presse vient de se faire l'écho dernièrement de suppression de classe. On apprend successivement la fermeture d'une classe sur Jacques Trévert à Montluçon, d'une autre classe à l'école Édith Busseron, à commenterie, et deux classes à Aude et à Traignan, qui sont des RPI, rappelons les RPI, ce sont... Des racontements pédagogiques intercommunaux. Voilà. Ces annonces interviennent alors que le 7 février dernier, Sud Éducation faisait un communiqué, dans lequel vous parliez de suppression de 9 postes, 9 postes de moins, alors qu'il y avait 100 élèves de plus qui arrivaient, et que 18 classes allaient fermer sur l'ensemble de l'allié. C'est ça. Parallèlement, le 26 mars, une intersyndicale se réunissait pour dénoncer le non-remplacement, les non-remplacements de professeurs, soit en maladie, soit en formation... Oui, qui peuvent être en congé, en formation, en congé maternité, ou autre. Et on dénonçait, d'après les souvenirs que j'avais, de 275 demi-journées qui n'avaient pas été remplacées, rien que pour les mois de janvier et de février, c'est ce que vous disiez dans cette conférence de presse. Sachant que c'était les chiffres au moins, puisque c'est les chiffres que les collègues font remonter au syndicat, mais il y a plein de collègues qui ne font pas remonter aussi. Ces trois événements sont en relation étroite. D'un côté, les non-remplacements, pour les professeurs absents, des suppressions de postes, et aujourd'hui, les fermetures de classes qui sont annoncées. On a l'impression que l'académie, enfin, la direction de l'académie module ses annonces, distille des annonces comme ça, puisque vous, vous-même, lors de la conférence de presse, ou même dans le communiqué de suivi d'éducation, vous ne parliez pas de ces fermetures de classes. Est-ce que vous étiez au courant ? On ne l'était pas au courant, mais c'est assez normal dans le processus. La chose qu'on a commencé à savoir et qu'on a bien senti dès le mois de janvier, c'est sur les suppressions de postes et quand on nous annonçait que pour toute l'Auvergne, donc les quatre départements auvergnats, il y aurait 16 postes de professeurs des écoles. Donc là, je ne parle que du premier degré, je pense qu'il faudra qu'on parle aussi du second degré à un moment. Donc 16 postes pour 800 élèves en plus, à peu près, pour toute la région auvergne. Donc on voyait déjà arriver que le Puy de Dôme allait avoir besoin d'une grande part de ces postes et qu'au mieux, on n'aurait pas de suppression, mais pas d'emploi en plus, et au pire, des suppressions de postes. Donc c'est ce qui s'est passé avec neuf postes qu'on doit rendre. Ensuite, les 18 classes, c'est parce que le directeur académique doit rendre ces neuf postes plus deux autres postes qui avaient été ouverts à titre provisant l'an dernier, et ensuite, il fait le choix d'ouvrir des postes qui sont nécessaires, à hauteur de 6 à peu près. Donc on est sur 11, 11, plus 6 qui veut ouvrir, 2 qui veut se garder en réserve. Donc il faut fermer plus que les 11 postes si on veut en ouvrir. On en parlera peut-être, je pense, tout à l'heure. C'est qu'on est dans une situation où si on veut ouvrir dans une classe où les effectifs sont trop importants, dans une école où il y a beaucoup d'élèves par rapport au nombre de classes, c'est forcément enfermant ailleurs. C'est une des problématiques. Après, sur les remplacements, nous, on a cette action sur la question des remplaçants, parce que c'est la deuxième année où tout au cours de l'année, on a des gros soucis de remplacement qui ne sont pas assurés, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière d'enfants qui n'ont pas de professeurs, des collègues remplaçants qui passent d'une école à l'autre, qui peuvent faire deux remplacements différents dans la même journée, quittant une classe sur laquelle ils sont normalement pour une longue période et plein de problèmes qui créent des conditions de travail difficiles et pour les collègues et pour les élèves. Et ces problèmes-là sont récurrents depuis deux ans et bien plus importants, parce qu'il y a deux ans, il y avait eu, c'était la dernière année du quinquennat de Sarkozy, plus d'une trentaine de suppressions de postes, dont 13 collègues brigades remplaçants et la moitié pour les circonscriptions, non-luçon 1 et non-luçon 2. Donc forcément les deux sont liés et forcément la carte scolaire qu'on nous présente aujourd'hui avec les suppressions de postes est alliée au problème de remplaçants puisque avec des effectifs en moins, le DAZEN va juste créer deux postes de remplaçants. Le quoi ? Le DAZEN ? Le DAZEN, pardon. Le directeur académique de l'allié ou l'inspecteur d'académie, pour être mieux compris, propose de créer un poste de remplaçants sur Moulin et un sur Mont-luçon, alors qu'on parle justement aujourd'hui de 275 demi-journées par remplacées sur les deux mois de janvier et février, mais on est aujourd'hui sur chaque circonscription de l'allié, il y en a six, sur cinq à dix classes, sans enseignants par jour. Alors ça dépend des journées, ça va dépendre des moments de l'année, l'hiver est forcément une situation de tension puisque se rajoutent les maladies des collègues plus facilement malades en l'hiver, forcément comme tout le monde, voire des collègues qui gardent leurs enfants malades, enfin c'est une période qui était forcément tendue. Mais les tensions commençaient de toute manière dès le mois de septembre cette année. D'accord. Mais concrètement, si on regarde par exemple sur ces trois, enfin c'est les un, deux, trois, quatre classes dont on annonce la fermeture, on peut penser qu'il va y avoir des mobilisations et notamment les parents d'élèves qui vont se mobiliser particulièrement sur la classe concernée et qui les concernent directement pour leurs enfants. Il y a déjà des mobilisations qui vont commencer, je crois savoir qu'il y a eu des rassemblements à Aude ou à Aude, et encore à Traignat. On peut parler de ces quelques classes, même si après on pourra regarder plus de la globalité, mais là où elles sont marquantes, c'est qu'on a Jacques Prévert à Montluçon qui a effectivement des effectifs pas énormes par classe et qui est une école classée réseau éclair, c'est-à-dire en gros ce qui est la priorité de l'éducation prioritaire. Il y a quatre secteurs éclairs en Auvergne, deux qui sont les quartiers d'Anthes-Clairmont et deux chez nous, celui du collège Jules Verne, celui du collège Jean Zé. Donc le DASZ nous dit bien que ce n'est pas parce qu'ils sont éclairs qu'ils sont protégés, mais on est sur des publics avec difficultés sociales qui nécessitent cet encadrement renforcé. Et on se retrouve là alors que l'éducation prioritaire était annoncée par l'ancien ministre payant comme une priorité avec des suppressions de postes parce qu'on a une dotation académique pas suffisante. Et je finis sur les RPI. L'autre problématique des RPI, c'est la ruralité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on amène des services publics dans des zones rurales aujourd'hui ? En plus, s'il y a des RPI, c'est que c'est des villages qui avaient fait l'effort de se mettre ensemble pour mutualiser leurs moyens concernant l'école. Et on se retrouve, si on supprime des postes, avec des répartitions très difficiles à mettre en œuvre. C'est un truc qu'il faut bien comprendre que ce soit dans les écoles ou les collèges ruraux, c'est que dès lors qu'on supprime un poste, on va forcément créer des classes à plusieurs niveaux. C'est déjà souvent des classes à deux niveaux. On pourra avoir des classes à trois niveaux. Et pédagogiquement, passer de deux à trois niveaux en dépassant les 20 élèves par classe, ce ne sont pas des situations de travail correct pour les collègues et d'apprentissage correct pour les élèves. Bien sûr. C'est tout cet ensemble qui risque de se détériorer. Bon, ces luttes, elles existent, tu te disais, elles ont commencé, donc pour les parents qui se battent pour conserver leur classe, il n'empêche que tu me disais il n'y a pas longtemps, même s'ils arrivent à conserver leur classe, ça voudrait dire qu'à budget constant, ça sera ailleurs une autre classe qui sera sacrifiée. Oui, là-dessus, on est obligé de voir les choses dans leur globalité. Je disais tout à l'heure, le problème, c'était les 16 instituteurs, 16 postes de professeurs des écoles plutôt créés pour toute l'Auvergne, mais s'il n'y en a que 16 pour toute l'Auvergne, le problème, c'est nationalement, avec le budget qui est toujours voté au mois de novembre, budget qui n'est pas suffisant pour l'éducation, sachant qu'on a annoncé que l'éducation était la priorité de ce gouvernement. Donc, en tant que syndicaliste, on est obligé de voir les choses plus globalement pour comprendre d'où vient le mal. Je n'ose même pas imaginer les autres collègues des autres services publics, sinon on est prioritaire avec ces suppressions de postes-là. Donc, c'est légitime. Les parents sont fondés, les collègues sont fondés, les élus aussi sont fondés, bien sûr, à défendre l'école de leur vie. On a à critiquer, enfin, nous, à Sud Éducation, un budget d'austérité qui s'applique encore à l'école. Et on aurait pu penser que sur cinq années de Sarkozy, quelque part, il était légitime qu'il attaque l'école et les services publics puisqu'il l'avait annoncé. Là, on se retrouve depuis deux ans avec 11 postes supprimés l'an dernier, 9, 7 années plus de 11, c'est-à-dire qu'en deux années, on est encore à 22 suppressions de postes de professeurs des écoles dans la vie. D'accord. Est-ce que tu penses que ce sera possible, et ce sera ma dernière question, à un moment donné, de fédérer les luttes, en tout cas les résistances, des parents d'élèves et des enseignants sur un objectif qui soit un objectif de maintien global pour l'ensemble de l'allié, des moyens, et avoir des moyens supplémentaires là où ça en manque. Est-ce que c'est... Je ne vais pas jouer sur les mots. Sur la possibilité d'un mouvement, c'est toujours possible. Je dirais qu'il est nécessaire, en fait. Et j'irais loin. Je pense qu'il y a besoin d'un mouvement, au moins au niveau de la fonction publique, que ce soit les usagers et les personnels de la fonction publique, ou même un mouvement interprofessionnel bien plus large, puisque ce qui va impacter l'école aujourd'hui, je parlais d'une logique d'austérité, c'est ce qui fait les pâques de responsabilité, c'est ce qui fait les licenciements dans les grands groupes. Après, on ne va pas arriver, nous, syndicalement, à dire, enfin, juste en montrant d'où vient le problème, à fédérer des luttes. Pour fédérer ces luttes, il faudra bien qu'il y ait des bagarres devant des écoles, qu'on aille discuter avec les gens, et que nous, syndicalement, on arrive aussi à s'accorder avec nos autres camarades d'autres organisations syndicales pour proposer des luttes unifiantes. Déjà, un premier point sur la question de l'Allier, sur les écoles qui commencent à se bouger ici ou là, on peut annoncer qu'il y aura mercredi prochain, le 16 avril, à 14h30, un rassemblement à l'appel de tous les syndicats d'enseignants de l'Allier devant la préfecture à 14h30, donc à Moulin, la semaine prochaine, puisque c'est à ce moment-là que va se tenir le comité départemental de l'éducation nationale qui va statuer sur ces propositions-là de l'inspecteur d'académie. Les neuf postes, il va les rendre, il faudrait qu'il y ait un mouvement d'ensemble qui permette et qui dépasse les seules écoles concernées. et qui s'adhèrent à l'info du professeur mais aussi les parents d'élèves. Les parents d'élèves, les élus, ceux aussi qui auraient eu des bonnes raisons de se mobiliser, c'est les classes à fort effectif parce que là, on parle de ceux qui vont perdre leur poste ou autre, mais il y a plein de classes qui auraient besoin de création de poste. Au-dessus de 30. Non, au-dessus de 25, c'est déjà beaucoup dans une classe. Il y en a beaucoup qui atteignent les 30. Dès qu'on est sur des écoles de ville et alors surtout après quand on arrive au collège, il n'est pas rare d'avoir des effectifs qui approchent les 30. Et donc avec une aide à la difficulté des enfants qui ne peut pas être la même que si on a des effectifs en sous-devant. C'est-à-dire qu'on nous a bassinés de la refondation de l'école, au final on se rend juste compte que l'objectif premier qui aurait été de se dire on va donner plus d'école aux enfants et de meilleure qualité et pour ça on va essayer de baisser les effectifs par classe, ça nécessiterait après les cases de 5 années de Sarkozy des créations de poste bien plus importantes. Et plus on attend pour les créer, plus on perd de temps puisqu'un enseignant qu'on recrute il faut moins de 2 ans pour le former. Donc on ne se dirige pas pour être dans la continuité du gouvernement précédent et le pire c'est qu'en plus on a perdu 2 ans à parler d'une fausse réforme des rythmes scolaires où on apprend maintenant qu'elles risquent d'être assez plies pour ne mener à rien. Il manque, on aurait pu attendre de la gauche un discours un peu progressiste sur l'école et il manque ce discours-là que ce soit en termes de budget, en termes de pédagogie, en termes de formation. Écoute, je suis en assis pour ces déclassismes. De rien. pour ces déclassismes. pour ces déclassismes. Je suis en assis